Bonjour les enfants ! Les trois maîtresses, Françoise, Valérie et Hélène, espèrent que vous allez bien et vous proposent aujourd'hui de jouer au jeu des anniversaires. Il faut que tu ailles chercher tes doudous. Et puis, il faut que tu prépares des assiettes. Tu vas chercher autant d'assiettes que de doudous. Et tu vas pouvoir distribuer les assiettes. Pendant ce temps, ton papa ou ta maman peuvent aller chercher des pommes de terre d'anniversaire. Et tu vas vérifier qu'il y a bien autant de pommes de terre d'anniversaire que de doudous. Il faut aussi des bougies d'anniversaire. Et moi, comme je n'ai pas beaucoup de bougies, j'ai pris des petites piques d'écure-dents. Et j'ai préparé aussi le dé que j'ai truqué, comme d'habitude. Là, j'ai gardé le 5. Les parents, si vous pensez que c'est mieux pour votre enfant de cacher le 5 et de mettre à la place un autre 3, ça ne dérangera pas du tout le jeu. J'ai préparé aussi des cartes avec les chiffres 3, 4, 5 et une feuille de papier avec les constellations du dé. 3, 4 et 5. Alors, tu vas bien placer tes peluches et tu distribues les assiettes. Une assiette pour chaque doudou. Ensuite, tu distribues les pommes de terre d'anniversaire. Une pomme de terre pour chaque doudou. Et le jeu des anniversaires peut commencer. D'abord, les doudous ont tous 3 ans. Donc, tu cherches le chiffre 3 et tu le poses à la bonne place, à côté des 3 points. Comme ça, tu sais que tu ne vas pas te tromper. Maintenant, tu lances le dé car pour pouvoir planter les bougies dans les pommes de terre d'anniversaire, tu dois les gagner. Et pour les gagner, il faut lancer le dé. Ah ! Tu as gagné 2 bougies. Donc, tu prends 2 bougies. Et tu dois les planter dans les pommes de terre d'anniversaire pour que chaque doudou ait bien 3 bougies sur sa pomme de terre d'anniversaire. Chaque doudou va attendre son tour. Et toi, tu sais que tu vas commencer à gauche du côté de la lune. A gauche, c'est là. Donc, comme tu as gagné 2 bougies, tu plantes 2 bougies dans la pomme de terre d'anniversaire. Tu as planté 2 bougies dans la pomme de terre d'anniversaire, mais le doudou ou chien, il a bien 3 ans. Donc, regarde bien, ça ne va pas. Il faut que tu gagnes d'autres bougies. Réfléchis combien de bougies tu dois gagner encore pour ce gâteau d'anniversaire, celui du chien. Alors, regarde bien. Tu as déjà mis 2 bougies. Donc, ces 2-là, elles sont mises. Donc, regarde, il en faut encore une. Il te manque une bougie d'anniversaire parce que tu sais que 2 et 1, c'est 3. Donc, il faut que tu lances le dé pour gagner une bougie d'anniversaire. Oh ! Oh, bah dis donc, chance, tu as gagné une bougie d'anniversaire. Alors, tu peux mettre... Et voilà, ce gâteau d'anniversaire est prêt. Maintenant, tu dois t'occuper des autres gâteaux. Donc, c'est au tour du chien. Tu dois gagner les bougies à 4 bougies. Tu as gagné 4 bougies. Donc, tu en prends bien 4. Tu peux en prendre 2 et encore 2. Et tu sais que ça fait 4. Si tu veux, tu les comptes. Pour les compter facilement, tu les ranges. 1, 2, 3, 4. Il y a bien 4 bougies. Donc, tu peux mettre les bougies pour le chien qui a 3 ans. Attention, hein ! Il faut que tu mettes 3. 1, et 1, et 1, et encore 1. Et voilà. Et voilà. Le chien est content. Son gâteau d'anniversaire est prêt. Il a bien 3 bougies. Mais toi, tu avais encore une bougie qui était gagnée. Tu vas pouvoir l'utiliser pour commencer ce gâteau d'anniversaire. Cette pomme de terre d'anniversaire. Lui aussi, il a 3 ans. Il a déjà une bougie. Alors, regarde. Il a déjà une bougie. Il faut donc que tu en gagnes encore 2 pour faire 3. Parce que tu te rappelles bien que 1 et 2, c'est 3. Donc, tu lances le dé. Ah ! Tu as encore gagné 4 bougies d'anniversaire. Ah ! Il n'y a pas assez de bougies. Donc, ce n'est pas grave. Ça, ce sont aussi des bougies d'anniversaire. Tu vas en prendre 4. 1, 2, 3, 4. Voilà tes 4 bougies. Tu les plantes. Ce gâteau-là n'est pas fini. Tu dois compléter. Compléter, ça veut dire ajouter. Encore. Et voilà ce gâteau. Cette pomme de terre est bien une pomme de terre d'anniversaire pour les 3 ans. Il y a 2 piques et une bougie. Ça fait bien 3. Autour de la vache. Tu as encore 2 bougies. Il te reste 2 bougies à planter sur les pommes de terre d'anniversaire. C'est pour la vache. C'est pour la vache. Donne-lui ces 2 bougies. Elle a 3 ans aussi. Donc, tu dois rejouer. Et tu continues le jeu. Alors, les parents, ce jeu va permettre à votre enfant d'apprendre à compléter une collection. C'est-à-dire qu'il doit voir que quand il gagne 4 bougies et qu'il n'y en a plus que 2 à placer sur une pomme de terre, il ne doit pas utiliser les 4. Il doit en placer 2 et placer les 2 autres sur une autre pomme de terre qui sera à son tour à compléter. Quand tous les anniversaires de 3 ans sont faits, on enlève toutes les bougies et votre enfant associe le chiffre 4 avec les 4 points. Toutes les bougies sont enlevées et on recommence le jeu. Et puis, on peut aller jusqu'à 5 ou 6 selon votre enfant. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser avec vos enfants et peut-être qu'il pourra ensuite jouer tout seul ou avec ses frères et sœurs. C'est un jeu qui dure assez longtemps. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je souhaite bon courage à tous. Les 3 maîtresses Françoise, Valérie et Hélène font un gros, gros bisou à chacun des enfants. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501